Faudrait que je fasse aussi une vidéo sur ça là Parce que je savais pas que les gens ne le savaient pas en fait Mais je ne savais pas que pour les gens c'était pas une évidence que l'école a pour fonction de reproduire les inégalités T'as des gens et notamment des marxistes T'as des gens qui sont en mode Ah bon ça n'émancipe pas d'apprendre à lire, écrire et compter Oui mais tu ne fais que ça à l'école Je pensais pas que c'était à ce niveau là Je trouve que l'université émancipe plus que l'école Bah tout à fait Sauf que l'université L'école a déjà fait un tri énorme Avant d'arriver à l'université Je veux dire maintenant l'université est bien plus démocratique qu'il y a 50 ans Reste que l'université, l'accès à l'université reste encore inégalitaire J'étais là en mode Ouais non mais c'est le niveau là Oui tu sais à quelle époque l'école était plus égalitaire La troisième république Oui 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 A la troisième république c'est à dire que t'étais ouvrier T'arrivais, tu faisais l'instruction de base C'est à dire que t'apprenais à lire et à compter Et quand t'avais 12 ans tu te cassais en fait Tu te cassais, tu retournais à l'usine Voilà Parce que c'était que les bourgeois qui avaient le droit à une vraie éducation Les ouvriers avaient le droit à la base Et les bourgeois avaient le droit à une vraie éducation Mais d'ailleurs Les ouvriers ne voyaient pas tant comme un défaut C'est assez tard qu'il y ait une vraie critique de l'école de la part du monde ouvrier Parce que pour le monde ouvrier Il n'y avait pas un espoir en l'école Et pourquoi il n'y avait pas un espoir en l'école ? Avant les années 80 Quand t'étais ouvrier Quand t'étais enfant d'ouvrier T'allais être ouvrier Et c'était presque Presque naturel pour eux Et il pouvait le faire avec le fait qu'il y avait du travail C'est à dire que l'enfant d'ouvrier Il savait qu'il allait rentrer dans l'usine de son père Et son père savait qu'il pouvait faire rentrer son fils A la fin de l'école Donc les ouvriers n'investissaient pas tant que ça à l'école Ils s'en foutaient un peu Mais c'est qu'à partir de la déstructuration du monde industriel en France Et aussi avec le collège uni Que les classes ouvrières ont investi davantage dans l'école Mais c'est dramatique pour deux raisons La première c'est que l'école est inégalitaire Ils ont investi à l'école Sachant que l'école ne correspondait pas à leur mode de fonctionnement Et là il y a 150 travaux sur ça 150 travaux sur ça Sur le fait que les classes populaires et l'école Si ça ne marche pas Ce n'est pas que les classes populaires n'investissent pas à l'école C'est que leur socialisation n'est pas adéquate au fonctionnement scolaire Et je vous envoie premièrement aux travaux de Daniel Tain Daniel Tain qui travaille sur ça Sur les classes populaires et l'école Et en fait même En plus moi ce qui me fait rire c'est que t'as beaucoup Ils sont en mode Ouais ils sont pas assez Les parents sont pas assez autoritaires Mais fermez vos gueules en fait Fermez vos putains de gueules Mais ça se voit que vous voyez pas comment c'est dans les Ça se voit que vous n'avez pas été éduqué dans les classes populaires C'est à dire que moi Mes frères et tout ils ont été fracas Moi ça va parce que j'étais bon à l'école Mais mes frères Ils sont pris des tartes Mais des tartes Mais c'est comme ça Ils ont eu l'éducation la plus violente Qu'ils soient On se faisait punir de ouf Mais c'est parce que les parents Pourquoi les parents abandonnent à un moment donné dans les classes populaires Parce qu'ils voient que au final ça ne sert à rien Ils ont beau être le plus autoritaire possible A mettre des tartes A mettre des claques et tout C'est pas comme ça que ça marche Vous pensez que les enfants de bourgeois c'est un coup de claque Ils arrivent à être bons à l'école Non C'est qu'ils évoluent dans un environnement au capital culturel Qui est très riche Et qui est adéquate avec ce qu'on apprend à l'école C'est pas que leurs parents les aient plus frappés que d'autres Ou qu'ils ont été plus autoritaires C'est que leur mode d'éducation Et toute leur socialisation culturelle Tout leur savoir culturel Et tout leur savoir en général Sont adéquates à l'école Et qui peuvent aiguiller leurs enfants Les enfants d'immigrés En fait ce qu'ils se font rendre compte C'est que les classes populaires Et c'est ça qui est dramatique C'est qu'avec l'inflation Avec la montée du chômage Avec la fin des 30 glorieuses Je mets plein de guillemets sur les 30 glorieuses Mais avec la fin du modèle de l'usine et tout Et la désinstrualisation de la France Les classes populaires ont cru sincèrement Et en fait c'était le seul moyen qu'elles avaient aussi Que pour l'émancipation de leurs enfants Il fallait investir à l'école Faut bien se rendre ça en tête Tous les discours qui vous disent que les classes populaires s'en tapent Et quand je dis les classes populaires Actuellement les classes populaires sont très arabes et blanches Arabes et noires Il y a beaucoup d'arabes et de noires dans les classes populaires Mais ça c'est ce que ne veut pas comprendre des racistes Ils préfèrent parler d'arabes et des noires Eux ils sont juste race first Eux il y a la race qui compte là-dedans D'accord ? Ils ne voient pas un arabe et un noir Ça peut être un ouvrier Ça peut être un enfant d'ouvrier Ça peut être un pauvre Non 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 C'est un arabe ou un noir C'est tout Voilà On va se limiter là On va pas aller plus complexe Sauf que nous on fait plus complexe Et donc les classes populaires Qui sont beaucoup racisées Qui sont très colorées Si on parlait à l'ancienne Ces classes populaires Elles veulent croire à l'école C'est ça qui est Vous ne vous rendez pas compte Comment dans les classes populaires On croit au discours républicain On y croit à fond Toute ma vie dans mon milieu Mais dans les milieux Mais même dans mon quartier et tout On a toujours eu ce discours là À notre rencontre Nous quand on était petit C'était travail à l'école Travail à l'école Que ce soit nos parents Nos oncles Nos grands-mères Nos éducateurs Dans les centres d'animation Et tout Chaque fois Chaque fois Chaque fois Le discours qu'il y a eu C'est travail à l'école Travail à l'école Comme ça tu pourras avoir Un bon salaire Tu pourras avoir Une bonne position Tu pourras avoir Un bon métier Et tout Donc L'idéal de l'école Le respect de l'école Il est inscrit Dans les classes populaires Elles y croient Et c'est ça qui est le plus triste C'est qu'elles y croient Parce qu'en fait En réalité C'est le seul moyen Pour des parents De classe populaire De voir leur enfant Connaître une ascension sociale Sauf que la réalité C'est que Entre la volonté Et le réel Il y a une grande différence C'est à dire que Les parents des classes populaires Veulent que leur enfant Réussisse à l'école Sauf que Ils ne peuvent pas Leur donner les moyens De réussir à l'école Un truc tout simple Un parent Qui est ouvrier Qui a arrêté l'école En 3ème Et encore 3ème déjà pas mal Et en foutant rien Comment vous voulez Qu'il aide son enfant au lycée Elle ne peut pas aider Son enfant au lycée Qui est au lycée Elle est dépassée Elle est dépassée Il a des problèmes Il comprend pas des trucs Elle est en mode Voilà Et le seul moyen Qu'elles ont de l'aider C'est d'être autoritaire Oui c'est Daniel Tint Comme ça Comme Panero Donc c'est d'être autoritaire Et de lui mettre des claques Et de lui dire Tu vas travailler maintenant Tu vas t'y mettre Ne me pose pas question Tu vas t'y mettre Parce que même elle Même la personne Qui voudrait Le parent Qui voudrait l'aider Elle peut pas Et le seul moyen Qu'elle pense De pouvoir l'aider C'est d'être très autoritaire Et de lui dire Tu restes dans ta chambre Et tu travailles Et tu essayes de comprendre Et même Aussi très souvent La stratégie qui va être utilisée C'est que ça va être Le grand frère Ou la grande soeur Qui va devoir aider Le petit frère Ou la petite soeur D'ailleurs Il faudra qu'on parle Dans un autre épisode De Du rôle de grand frère Ou de grande soeur Le pire Le rôle de grande soeur Le rôle de grande soeur Dans une famille De classe populaire Et d'autant plus Dans une famille De noirs et d'arabes En fait T'es mère C'est à dire T'as 12 ans T'as tous les problèmes Du mot Qui tombent sous les C'est à dire Tu dois aider tes parents A remplir des fiches d'impôts Des trucs Des papiers administratifs Tu dois élever les petits Parce que les parents sont dépassés Ils doivent aller travailler Tu dois faire à manger Et les grandes soeurs Ouais Faudra qu'on rende hommage A nos grandes soeurs Parce que les pauvres Les pauvres Mais en même temps Les grandes soeurs Après Elles serraient la mise Vous ne vous rendez pas compte Mais dans ma famille Dans ma famille Celle qui tient la famille C'est ma soeur N'allez pas croire que Moi c'est ce qui me fait rire aussi Dans tous les discours Très misérabilistes Sur les filles dans les banlieues Les filles dans les familles D'arabes et de noirs Je suis en mode Wouah Alors je suis d'accord Qu'on n'est pas les plus féministes Mais croire Que les femmes Dans nos milieux C'est des petites victimes Les gars Vous n'êtes pas prêts En fait Vous ne vous rendez pas compte Vous ne vous rendez pas compte Que souvent C'est elles qui font la loi A la maison C'est elles qui font la loi Dans le milieu Et tout Dans l'environnement C'est elles les chefs Les darons Les soeurs et tout Vous croyez Et en plus ça C'est une vision misérabiliste Qui ne donne Aucune capacité d'action Aux acteurs C'est à dire qu'on a l'impression Que l'acteur est obligé D'être une victime Sans capacité de défense Sans stratégie d'adaptation Ni rien Mais c'est là Que vous êtes méprisant En faire les femmes Des quartiers populaires Et c'est là aussi Que vous ne voyez pas Que vous ne comprenez pas Les actions des femmes Des quartiers populaires Les femmes noires et arabes Qui préfèrent être solidaires De leurs frères Même si vous les présentez Comme les pires sexistes Il y en a beaucoup Qui savent que Mais qu'est-ce que tu racontes Mon frère Mon frère Vous croyez que c'est mon frère Qui me fait la loi Ouais ouais C'est ça Ouais ouais Mon frère Ouais ouais Et après Mais par contre C'est pas pour enjoliver la chose Il y a quand même Du sexisme Dans les quartiers Dans les quartiers et tout Il y a quand même Des grands frères Qui font leur misère A leur petite soeur Mais il ne faut pas Exagérer non plus Et donc Pour revenir sur l'école Ce qu'ils ne comprennent pas C'est que En fait C'est les savoirs Qui sont inculqués A l'école Mais aussi Le comportement Qui est attendu à l'école N'est pas le comportement Des classes populaires D'accord C'est un comportement De bourgeois Ou de petit bourgeois Ok Il faut se rendre compte Parce qu'on va y réfléchir De seconde C'est quoi être à l'école Être à l'école C'est être assis De 8h à midi 13h 17h Assis A écouter quelqu'un Te parler de choses Que tu ne comprends pas Et ne pas crier Être très poli Ne pas crier Ne pas hausser la voix C'est même pas Ne pas crier C'est à dire que Juste parler fort Juste parler fort C'est mal vu Juste parler fort Le prof Et ça se comprend aussi Pour le prof Pour le prof S'il y a 30 élèves Qui parlent fort Ça lui fait péter un câble Mais ça C'est aussi des questions De comment Est-ce que 30 élèves C'est bien pour apprendre des choses Mais bref Parler fort Ça fait péter un câble Le prof Mais c'est Les classes populaires On parle fort Désolé Mais il y a juste Toi On n'est pas Dans la voix Un peu douce En plus on parle fort On parle vite On parle mal On parle mal Que ce soit au niveau De la grammaire Que ce soit au niveau Voilà On fait des fautes Et j'en suis l'exemple aussi On fait des fautes De français en parlant Mais aussi on parle mal C'est à dire qu'on parle Un langage qui n'est pas châtié On parle un langage vulgaire On parle un langage populaire Et donc Ça ça fait partie Des choses qui sont mal vues à l'école Et qui vont faire en sorte Que tu vas être tout de suite Maté à l'école Et que aussi tu vas comprendre Que la culture que tu as dans ta famille La culture populaire Pas la culture noire ou arabe La culture populaire En fait à l'école On va t'apprendre A la mépriser Et c'est ça qu'il faut aussi Me souligner les gens L'école c'est une violence Pour les classes populaires Et ça c'est pas C'est pas une théorie Et ça je l'ai pas lu Dans une théorie antiraciste Là je l'ai lu Dans un livre féministe D'accord Une féministe marxiste Qui était très critique à l'école Et qui expliquait Que l'école C'est un lieu de violence symbolique Extrêmement fort Pour l'enfant de classe populaire Parce qu'en fait à l'école On lui apprend que En fait ton milieu C'est n'importe quoi En fait Le milieu dans lequel tu évolues Intellectuellement parlant C'est de la merde Toutes tes références Et tout c'est de la merde La manière Les savoirs de tes parents La manière de parler Ce qu'ils regardent à la télé Ce qu'ils ne lisent Et surtout ce qu'ils ne lisent pas C'est une catastrophe mon gros Là il faut te reprendre Il faut te séparer de ta famille en fait Alors pas séparer physiquement Mais dans les savoirs Dans les références Là on va t'apprendre Ce que c'est la culture en fait La culture légitime Qui est en fait La culture bourgeoise On n'a pas entendu Les noirs et les arabes Pour mépriser les pauvres Mais oui Mais ça c'est ce qu'ils n'arrivent pas A comprendre les rouges-bruns C'est ce qu'ils ne veulent pas comprendre Là moi je leur dis Mais attendez Moi je suis d'accord Qu'il y a des problèmes là à l'école Du point de vue de la sécurité Des profs et tout Mais je pense que ça C'est un gros sujet et tout La sécurité à l'école Et je pense qu'il y a Une part de responsabilité aussi Du contexte actuel Le contexte actuel islamophobe Qui ne fait que accentuer les tensions Et qui fait que Prenons l'exemple du tableau là L'exemple du tableau Avec les quatre femmes Les quatre femmes nues Moi je ne sais pas Mais il y a 20 ans On aurait réagi pareil Moi je sais que dans ma classe Dans ma classe On aurait réagi pareil Mais il n'y avait pas De question d'islamisme C'est parce qu'on était Des jeunes de classe populaire Voilà on était des quartiers et tout On voit la preuve Qui nous montre des photos Avec des femmes nues On se ramasse Wachon n'importe quoi Qu'est-ce qu'elles vous... Voilà on aurait eu Des réactions de Golemon Je vais vous le dire Tout simple Des réactions de Golemon Sauf qu'à l'époque Les gens n'auraient pas été Matrixés par l'islamisme C'est-à-dire qu'ils voient des ados On leur montre Et c'est pas seulement Les noirs et les arabes C'est tous les ados Il y a des ados Dans une classe On leur montre des femmes nues Dans un tableau Ils réagissent comme des Golemon C'est des ados Il y a 20 ans On aurait dit Bon arrêtez d'être des ados Je vous ai expliqué Pour ça déjà Soyez pas choqué On voit pas grand chose Et il faut s'intéresser Sur le symbolique et tout Sauf que maintenant Vu qu'on est matrixé Par l'idée de l'islamisme Et tout On est dans une On est dans un moment De tension énorme On en revient C'est plus des ados C'est des djihadistes en puissance Voilà comment Certains vont l'interpréter Alors qu'il y a 20 ans Ça aurait été réglé très vite Ça aurait jamais fait Une une Médiatique Personne n'en aurait parlé Parce que ça n'aurait jamais Dépassé le collège Ça n'aurait peut-être Jamais dépassé la classe Il n'y aurait pas eu Ces tensions là Parce qu'il y a 20 ans Le prof aurait dit Mais bon on peut Oui d'accord Ok c'est très drôle Allez rigolez Il y a des femmes nues C'est bien Ah 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 oui allez Maintenant on peut être sérieux On peut étudier le truc Voilà Sauf que maintenant On les voit On les voit bizarres On les voit en mode Ouh là l'islamisme Ouh là 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 Et ça s'engraîne des deux côtés Ça s'engraîne des deux côtés C'est que les ados aussi Ils ne sont pas imperméables A tous les débats actuels Donc d'un côté Il y a les profs Qui se font de plus en plus Méfiants Pas forcément à tort Mais méfiants et tout Et qui voient des djihadistes en puissance Qui sont en classe Et t'as de l'autre côté Des ados qui sont de plus en plus On la provoque Et de plus en plus On a une réaction Sur l'islam Pourquoi ? Parce qu'ils se sentent Attaqués de toutes parts Ils se sentent attaqués De toutes parts Et sont en mode Mais en fait Vous essayez juste De nous insulter à chaque fois Et on l'a vu Juste avec septembre Avec l'entrée Avec les abayas Les gens Vous croyez que les ados Ils ont plié Cette entrée dégueulasse Avec les abayas Où on avait des jeunes filles Où on leur surveillait Leur tenue à l'entrée On essayait de voir Si la robe N'était pas trop longue On a interdit à des filles Interdit à des filles De venir en kimono Et donc face à ça T'as des enfants Et je dis pas Qu'ils ont raison Mais qu'ils en viennent À faire de la surprovoque Et de la surenchère Sur ça Qu'ils viennent à dire Ah bon c'est ça Que vous aimez pas Et ben voilà On va s'y accrocher davantage On va s'y accrocher davantage D'autant plus que pour eux L'école C'est un endroit violent C'est ça qu'il faut comprendre N'oubliez pas que l'école L'institution scolaire Là je parle pas de l'école Parce que Les gens quand je leur dis Que l'école sert à reproduire Les inégalités sociales Ils croient que je parle de l'école L'idéal de l'école Hein Voilà Dans l'abstraction L'école Hein l'école On y vient On vient apprendre à lire On vient s'apprendre à s'élever C'est très bien l'école C'est l'émancipation du savoir Oui d'accord Dans le monde des idées Maintenant on est dans Dans la réalité matérielle Dans la réalité concrète actuelle Aujourd'hui L'institution scolaire Pour la bourgeoisie Dans un système capitaliste bourgeois Les bourgeois l'utilisent Vous allez pas me faire croire Que l'intention des bourgeois Dans l'école C'est d'émanciper les Les prolos On est d'accord Le but de l'école Pour les bourgeois Dans l'institution scolaire C'est de faire accepter L'ordre dominant C'est de faire en sorte Que les inégalités sociales Qu'on voit dans la société Soit perçues comme légitimes Par tout le monde Par tous ceux qui sont passés Par le système scolaire Et c'est à ça que ça sert Les diplômes Et ça c'est d'ailleurs Bourdieu a très bien écrit Sur ça Mais même toute la sociologie Sur la valeur symbolique Du diplôme C'est à dire que maintenant Le diplôme est vu Comme une justification Des inégalités sociales La méritocratie scolaire Elle est interrogée Parce que grosso modo On dit Ah mais les pauvres Ils sont pauvres Ils sont ouvriers Et tout Mais c'est bien fait Ils avaient qu'à travailler à l'école Et les autres Ils sont riches Parce qu'ils ont travaillé à l'école C'est tout Sans questionner Mais comment ça se fait Que les riches réussissent à l'école Et que les pauvres Ne réussissent pas à l'école Donc Il faut bien retenir Que l'institution scolaire A une utilité C'est de faire accepter L'ordre social Dominant A la masse Que les pauvres En sortant de l'école Et en devenant ouvrier Se disent Bon bah c'est de ma faute J'ai pas beaucoup travaillé à l'école J'ai pas bu J'ai pas eu de diplôme Et bah voilà Je suis obligé d'être ouvrier Comme mon père était ouvrier Et puis voilà C'est bien fait pour moi J'ai pas à me plaindre Et toute ta vie Toute ta vie T'auras pas à plaindre C'est à dire que t'auras 50 ans T'auras fait 40 ans à la chaîne 30 ans à la chaîne On va te dire Bah t'avais qu'à bien travailler à l'école C'est pour ça que Même quand on me dit C'est pour apprendre à lire Ou à compter Oui mais on t'apprend à lire quoi Quel livre Déjà Avec quelle méthode Parce qu'ils nous font croire Qu'on fait jusqu'apprendre à lire Il y a juste une manière D'apprendre à lire Non Il y a 50 manières d'apprendre C'est pas pour rien Qu'il y a 150 travaux 150 000 travaux Sur la pédagogie Il y a des pédagogies plus bourgeoises Il y a des pédagogies plus populaires Donc rien que la manière De t'apprendre à lire Elle est significative Il y a des manières Plus ouvrières Plus populaires Plus émancipatrices À apprendre à lire Et il y a des manières Plus autoritaires Plus bourgeoises D'apprendre à lire Et le fait de te mettre Dans une classe De 8h à midi 2h, 7h Et d'être assis C'est aussi Une manière de discipliner les corps De discipliner les corps De discipliner l'esprit Et de te rendre malléable Et de te rendre déjà Prêt à Déjà accepter Ce découpage bourgeois Du temps Alors là Les gens Pour les droits-tards Ils ne comprendront même pas ça Le découpage bourgeois du temps Ils ne comprendraient pas ça Mais Aussi À être discipliné À contrôler ton corps À contrôler Voilà Et tu parles doucement Tu lèves la main Si tu as des objections Et tu n'oses pas la avoir Ok Et si tu comprends pas C'est tant pis Voilà Donc rien que sur les manières D'apprendre Il y aurait des choses à dire Mais aussi Sur le contenu Des apprentissages Parce qu'en histoire On n'apprend pas l'histoire C'est pas pour rien Que maintenant On essaye de rapprendre Une façon de concevoir L'histoire de France On n'apprend pas l'histoire de France De manière objective À l'école On apprend l'histoire de France Telle qu'elle est perçue Par la 5ème république Et par les bourgeois Le roman national Tout ça Et je coupe Cette super vidéo Pour juste Un petit commentaire Déjà Vous voyez que la qualité De la caméra Est un peu améliorée Je vais travailler ça Mais surtout S'il vous plaît Aidez moi À alimenter cette chaîne En vous abonnant Vous cliquez sur la collège C'est tout Il y a 10 000 vues J'ai 7 000 abonnés C'est quoi ce bordel En fait C'est du racisme Donc maintenant Tu t'arrêtes tout de suite Tu mets pause Et tu t'abonnes à cette chaîne Ok Sinon je te tape Non je rigole Je suis incapable de ça Mais sache que ça me ferait plaisir Vraiment vraiment plaisir Bisous Et donc je vais revenir sur Parce que je me perds un petit peu Je me perds un petit peu J'en étais où Oui c'est une violence symbolique L'école C'est une violence symbolique Pour les classes populaires Déjà parce que Elles apprennent En fait T'apprends très vite Quand t'as un prolo Et que tu vas à l'école Que l'école Elle est pas faite pour toi Et que tu vas galérer Et que tu vas galérer Et pour pas grand chose Au final Pour pas avoir un diplôme Et en fait Rendez-vous compte Que pour un prolo Quand il va à l'école Il galère à l'école Il passe des heures Assis en classe A rien comprendre Et il se dit Putain Putain je vais passer Là je suis en quatrième En troisième Là on va me faire passer On va me faire passer Dans un bac professionnel Et je ne comprends rien A ce qui se passe Ça fait des années Que je ne comprends rien Là je suis perdu Et en plus Donc je passe des heures Et des heures Assis A me faire chier A rien comprendre Et en plus C'est pas tant la pote du prof Parce que le prof Il est débordé avec 35 élèves Mais l'élève lui-même Il s'emmerde Et en plus Il se dit Je m'emmerde Mais en plus Je fais tout ça Pour qu'on m'explique Que c'est normal Que je sois condamné Toute ma vie A faire un boulot De merde Est-ce que vous vous rendez compte Mettez-vous Deux secondes Dans la tête D'un élève De secpa Parce qu'il y a Beaucoup de gens Qui disent Ah mais les secpas Ils foutent la merde Ils ne veulent pas apprendre Et tout On va se mettre Deux secondes Dans la place D'un élève De secpa Aubervilliers Allez Il est dans un rep plus Donc il est dans un collège Qui est déjà Et gravement discriminé Gravement stigmatisé Et sur lequel Il y a très peu de moyens D'accord Et on ne met pas Les meilleurs profs Tous les profs qui sont là-bas Dans l'idéal Ils aimeraient bien Se casser de là-bas Donc ils viennent déjà Reculons les poids T'es en secpa T'es quatrième T'es en quatrième secpa Et en fait T'as galéré Depuis des années Et là on te dit Bon écoute gros Tu vas quitter le général Et on va te mettre en secpa On va te mettre dans cette voie-là Donc t'es en secpa Même là en secpa Le niveau est un peu lourd C'est un peu compliqué à suivre On est quinzaine d'élèves Le prof fait ce qu'il peut Mais bon Le programme t'y arrive pas Mais en plus Tu te dis Attendez Là ils veulent que je travaille sérieusement Ils veulent que je sois sérieux à l'école Alors qu'on sait très bien Eux Comme moi Qu'en fait Le taf qu'ils me promettent Et que je vais devoir faire toute ma vie C'est femme de ménage C'est travail à la chaîne C'est des trucs nuls Parce qu'on rappelle qu'en secpa Il y a des trucs Où on apprend la cuisine On apprend à faire le ménage On apprend à faire de la couture Donc en fait On te prépare à dire Voilà les métiers que tu vas avoir Les métiers en tant que tel Ils sont pas Je veux dire Le problème c'est pas le métier en tant que tel Parce qu'il n'y a aucun métier honteux Mais c'est que tu sais Que tu vas galérer dans des tafs Qui sont épuisants Et pour un salaire de merde Donc Imaginez-vous à 13 ans Vous êtes En troisième secpa Vous êtes à un cours De cuisine Et vous vous dites Mais attendez Là ils attendent Que je sois sage Que je sois tranquille Alors qu'ils sont en train de me dire Que je dois apprendre ça Parce que ça va être mon métier Toute ma vie Que je vais devoir accepter ce métier Et pas me plaindre Parce que j'étais pas bon à l'école Et en plus de ça Ils veulent que je sois sage Mais allez niquer vos mères en fait Vous êtes des malades Je vais pas rester sage Je vais pas accepter de jouer le jeu Ah vous voudrez bien Que je vous joue le jeu Que je sois un élève sage Et qui accepte mon sort Mais les gens Pour moi c'est un Je vais vous dire les choses très claires Pour moi un élève de secpa Qui fout la merde en cours C'est presque un truc de dignité Pour moi il montre presque sa dignité C'est presque Il dit Non mais je vais pas accepter votre truc Je vais pas accepter sagement Mon sort de petit prolo Qui va devoir galérer toute ma vie Alors d'accord Vous allez me faire galérer De toute manière je vais galérer Mais ça va pas être aussi facile que ça Et croyez pas que je vais attendre sur ma chaise Tranquillement Vous êtes des oufs Donc faut vraiment se rendre compte De la violence symbolique Que c'est l'école La violence que c'est La violence C'est un truc extrêmement violent Surtout que Je veux dire On te pose une question Depuis tout petit C'est quel métier tu vas faire Tu voudras faire quoi plus grand Et cette question Elle est pas anodine Cette question C'est que tu sais Que l'école va tout déterminer L'école va tout Le diplôme va tout déterminer Va faire en sorte Que soit tu vas galérer Soit ça va être plus simple Ok mais apprendre à lire C'est quand même chouette Oui bah C'est quoi Je vais faire l'ultra-gauchiste Il y a des populations Qui ne savent pas lire Et qui s'en portaient pas plus mal Pourquoi il faudrait Discréditer les savoirs oraux Pourquoi on devrait considérer Que les civilisations Qui ont l'écriture et tout Sont supérieures Que les civilisations Qui n'avaient pas l'écriture Il y a des civilisations Qui ont perduré très très longtemps En ayant juste Des transmissions orales Et qui s'en portaient pas plus mal Et qu'est-ce que c'est Une civilisation supérieure C'est quoi C'est notre civilisation Qui est supérieure Celle qui provoque La sixième extinction de masse C'est ça Il faut se Après moi Vous parlez à quelqu'un Qui je suis Pour moi le livre C'est le truc le plus magique Qui existe au monde Moi je On avait ça C'est à dire que ça Il y a juste de l'écriture Mais ça te transporte Ça te donne des idées Tu finis ça T'as des nouvelles idées en tête Tu vois le monde différemment Pour moi Je veux dire Moi je suis un bandeur de livres Ok Je suis un bandeur de lecture Il y a des objets comme ça Tu les lis Tu deviens une autre personne C'est incroyable Pour moi le livre est incroyable C'est une envie Et le cerveau Tu lis les trucs Tu t'imagines dans ta tête Et tout Pour moi c'est On ne se rend pas compte De la dinguerie que c'est la lecture Mais même en étant un bandeur de lecture Pour moi c'est pas forcément Le truc obligatoire Il y a des gens Ils n'ont jamais lu Ils sont très heureux Et il y a d'autres façons d'apprendre Il y a d'autres façons De transmettre des savoirs Il y a d'autres façons De s'épanouir Il y a d'autres façons De se cultiver Il y a d'autres façons De vivre De s'exprimer Que par la lecture Et par l'écriture Mais bref L'école est d'une violence D'une violence Qu'on ne mesure pas Et qu'on ne prend pas assez en compte Et je trouve Qu'on ne comprend Qu'on n'essaie pas de comprendre Pourquoi ça ne marche pas à l'école Et que Et pour moi C'est pas seulement la faute des profs Pour moi les profs Ont une responsabilité Une petite responsabilité Mais en même temps Moi je suis totalement Parce que En fait le problème C'est que les profs Ils ont un profil Qui fait que Quand t'es prof C'est que t'as réussi Grâce à l'école Les profs Ils sont presque Obligés de défendre l'école Parce que c'est par ça Qu'ils ont connu Une ascension sociale Et c'est de ça Dont ils tirent Leur prestige social Sociologiquement Le professeur Est quasiment obligé De défendre l'école Et de défendre La légitimité de l'école Et de dire que L'école C'est la méritocratie Parce que ça lui permet A lui de dire Mais regardez Moi j'y suis arrivé Parce que je l'ai mérité Et l'école c'est important Voilà Parce qu'il tire son prestige Et sa légitimité de ça Par contre L'école maintenant Les profs Tu peux pas faire Tu peux pas faire Un travail de prof C'est pas possible Même dans l'école Aussi imparfaite Que celle de la 5ème république On peut rien faire T'as 35 élèves devant toi Moi je suis en rep plus T'as même 25 élèves 25 élèves Avec des élèves Qui sont parfois Très en difficulté Je veux dire Imaginons que t'as 25 élèves Et t'en as 5 Qui sont en difficulté énorme Bah comme t'es tout seul Et comme t'as un programme à suivre Et comme le but C'est pas tant d'aider les élèves Mais de finir le programme Et de procéder à une sélection Des élèves Au fil des années Pour voir ceux qui méritent D'aller à la fac Et ceux qui méritent D'avoir des bons postes Et ceux qu'on doit Les envoyer dans les voies de garage Et être au final Les ouvriers D'être les petites mains Les prolétaires Bah t'es obligé D'être un mauvais prof T'es obligé de dire Bon les 5 Mettez vous au fond Voilà Faites ce que vous voulez S'il vous plaît Faites pas trop de bruit Maintenant je vais faire le cours Avec ceux qui suivent Et à un moment donné T'es obligé de faire ça T'es obligé de négocier Comme ça Parce que c'est pas possible Tu peux pas Tu peux pas être prof Tu n'as pas les moyens D'être un bon prof Et c'est pour ça Que j'en veux pas spécialement prof Tu ne peux pas être un bon prof Mais moi j'ai un énorme Je voudrais te dire un énorme SO Aux profs de maths au collège Parce que profs de Je veux dire profs d'histoire Profs d'histoire encore T'as les moyens D'essayer D'intéresser l'élève L'histoire La manière dont tu le racontes Voilà Tu vas prendre certains Temps de l'histoire Qui vont vraiment passionner les élèves Mais profs de maths Vas-y T'as des élèves de 12 ans Qui sont graves en difficulté en maths Essaye de l'intéresser au maths Wouah Tu pètes des câbles Tu pètes des câbles C'est super compliqué C'est pour ça que j'en veux pas spécialement aux profs Et surtout moi ce que je veux dire aux gens C'est que le problème de l'école Ne se règle pas à l'école Il faut comprendre que Tu ne peux pas régler le problème de l'école Sans régler les problèmes extérieurs Il ne faut pas découper l'école De son rôle dans le système de production actuel C'est à dire que l'école a une fonction Dans le système actuel Et l'école ne peut pas changer Si tu ne changes pas L'ensemble L'autour L'école sert à faire le tri entre ceux qui occuperont des positions de cadres Et tout Et ceux qui seront les ouvriers Et donc il faut d'abord changer Avoir un système plus égalitaire au niveau du marché de l'emploi Au niveau de tout ça Des salaires et tout Avant de pouvoir changer l'école Vous voyez Les deux vont ensemble Mais tu ne peux pas changer l'école sans changer le reste Il faut aussi se questionner sur quel est le but de l'école C'est un problème global Et c'est pour ça que j'ai un peu de compassion pour les profs Qui essayent d'avoir la pédagogie la plus Parce qu'au final Tu peux avoir la pédagogie la plus émancipatrice qui soit à l'école Et être le prof le plus sympa qui existe Au final Le but que tu auras Tu devras quand même noter les élèves Dans tous les cas Tu devras quand même noter les élèves Et créer une hiérarchie Tu devras créer une hiérarchie dans tes élèves T'as beau être le meilleur prof Le plus gentil et tout Ça sera le but final Le système va faire en sorte qu'on te dise Tu dois faire ça en fait Tu dois faire ça L'éducation scolaire et tout Tout va te dire Mais c'est ça le but On s'en fout Ok Non 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 Trie nous les élèves Dis nous les Quels sont les bons élèves Quels sont les mésélèves Comme ça on fait les tris On les envoie là On les envoie là Et on voit qui est utile à quoi Même si t'es un bon keuf Tu restes un keuf Bégodot Faudrait que je lise ce que dit Bégodot sur l'école Mais Franck Lepage en parle Allez voir la conférence gesticulée de Franck Lepage sur ça Parce que c'est une très bonne porte d'entrée Il y a des études qui montraient que D'un coup on avait fait un test Et on avait mis plein de surdoués dans une même classe Et on n'avait pas dit aux professeurs que c'était des surdoués Donc c'était des gens qui avaient tous 20 20 de moyenne dans leur classe et tout Et on les avait tous mis dans la même classe Et on s'est dit Bah alors s'ils vont tous avoir 20 de moyenne Et bah non Non le prof s'est adapté Et au final Il a créé une hiérarchie entre les surdoués Et donc t'en avais qui avaient des 10 12 et tout Et d'autres qui avaient des 20 Oui la constance macabre c'est ça Parce que le but de l'école c'est de faire une hiérarchie C'est de trier C'est de trier C'est de faire un tri petit à petit Moi je vois les gens qui parlent de retour de l'autorité à l'école Mais est-ce que c'est vraiment Les gens de gauche Parce que les droites qui parlent de retour de l'autorité à l'école Ok Mais les gens de gauche Notre discours sur l'école Et même sur les tensions qui s'accentuent à l'école Mais c'est normal que les tensions s'accentuent à l'école Parce qu'il y a des tensions dans l'ensemble de la société Parce que le racisme augmente L'islamophobie augmente L'intolérance augmente Les tensions entre les gens augmentent Donc forcément il y aura des tensions dans un lieu qui est violente symboliquement Donc dans tous les cas il y aura des tensions à l'école Plus la société sera en tension Plus il y aura des inégalités Plus il y aura une crise du capitalisme Et une crise actuelle On le voit avec l'inflation et tout Plus ça va être tendu à l'école Mais face à ça Quand on est de gauche Est-ce que notre réponse ça doit être plus d'autorité ? En fait notre réponse c'est dire Plus d'autorité à l'institution scolaire bourgeoise On doit donner plus de moyens aux bourgeois Parce que c'est les bourgeois qui ont en main l'institution scolaire Faut pas l'oublier C'est les bourgeois qui ont en main l'institution scolaire Donc nous c'est de dire Ah non on doit donner plus de moyens Plus de légitimité aux bourgeois Pour mater à l'école Bah vous êtes fou Mais c'est la pire chose à faire Et on le voit que de plus en plus La solution de la bourgeoisie C'est de ramener l'armée à l'école Petit à petit on va sur ça Le CNU et tout c'est ça C'est à dire que face Face à une montée en tension Face à une tension qui est aussi nationale et internationale L'une des Le SNU pardon Le SNU Face à cette montée en tension L'une des solutions c'est l'armée Mais l'armée ça a toujours servi à ça aussi Ça a servi à mater une jeunesse Qui ne rentrait pas dans l'ordre quoi Et c'est pour ça qu'on investit de plus en plus sur le SNU C'est le but et se dire Ah bah l'armée ça sera un bon moyen de les éduquer Ces petits cons Oui et tout le truc de l'uniforme Tout le truc Non mais regardez en Angleterre Il y a l'uniforme Est-ce que ça a arrêté les inégalités sociales ? Non Faut arrêter avec ce truc de l'uniforme Et moi ce que j'aime bien c'est que Ça c'est vraiment un cache-misère Moi ça m'hallucine le truc de l'uniforme Ça m'hallucine parce que t'as un discours en mode Oui mais à l'uniforme Les gens ne verront pas que Les enfants ne verront pas Qui sont les pauvres et qui sont les riches Déjà les gens croient que c'est que seulement par les vêtements Qui sont les riches et les pauvres C'est-à-dire que les élèves ne se fréquentent pas en dehors Déjà En dehors de l'école Les élèves ne se connaissent pas Il n'y en a aucun qui se connaît Personne sait qui habite où Qui sont ses parents Ce qu'ils font Non 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 Ils ne se fréquentent qu'à l'école Mais au plus il n'y a pas que le vêtement Il n'y a pas que le vêtement Qui permet de connaître la classe sociale de quelqu'un Je veux dire juste quelqu'un qui te raconte Qui revient de vacances Qui dit Je suis allé au ski Je suis allé au ski là Cet hiver Là les vacances de décembre Je suis allé au ski Moi c'était ça Comment je reconnaissais un riche C'est qu'il était allé au ski Et je lui disais Ah t'étais allé avec le centre social ? Bah non 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 J'y suis allé avec ma famille On est allé une semaine dans un chalet Ah d'accord Voilà t'es riche Moi la seule fois où je suis allé au ski C'est avec le centre social J'étais allé faire de la luge On était allé faire du ski de fond Voilà Voilà ce que j'avais fait Un jour Ok Donc tu pars une semaine Pour moi t'étais du riche Donc déjà Tu reconnais les riches En dehors des vêtements Mais en plus Plutôt que de faire en sorte Que les élèves voient Qu'il y ait des riches et des pauvres Bah peut-être faire en sorte Qu'il y ait de moins en moins D'inégalités entre eux Le problème c'est pas tant Que les élèves reconnaissent Qu'il y a des élèves riches Et il y a des élèves pauvres Mais le problème c'est Qu'il y a un gros écart de pauvreté Entre ces élèves Faudrait peut-être régler ça Plutôt de masquer le truc De faire en sorte qu'il n'y ait pas Moi je ne demande pas A ce qu'on soit tous pareils Je sais que C'est pas totalement possible Mais peut-être de faire en sorte Que ça soit un petit peu Frérot Un peu de Un peu de pudeur Mais bref Moi l'école en plus Ce qui me fascine C'est qu'ils n'y connaissent rien Ils n'y connaissent absolument rien Et je répète S'il y a bien une classe Qui croit à l'école C'est les classes populaires Sauf qu'elles sont démunies Face à ça Elles savent pas comment faire Elles connaissent pas Les bonnes voix Elles connaissent pas Les bonnes astuces Elles connaissent pas Juste Juste où placer Les bourgeois C'est à dire que Imaginons ils se situent Dans un quartier qui est pas ouf Bah ils savent jouer Avec la carte scolaire Et ils savent placer Leur élève dans les bons collèges D'accord Et même quand ils sont Dans les mauvais collèges Moi je vais reprendre L'exemple que j'avais Quand ils étaient dans les mauvais collèges Parce que moi quand j'étais petit J'étais dans une ZEP Et il y avait des blancs Dans la ZEP Et je vous ai déjà raconté L'anecdote C'est que dans mon collège Les blancs Ils étaient quasiment tous Dans la même classe Et moi je trouvais ça étonnant Et c'est que bien plus tard J'ai compris l'astuce en fait Qu'ils avaient pour être A peu près dans la même classe Voilà ils prenaient l'allemand Mais c'est après J'ai fait Waouh mais les bâtards Ah les fils d'up Waouh la stratégie Mais c'est ouf J'étais mais vraiment Les bâtards Mais ça a bien marché Parce qu'ils étaient vraiment entre eux Vraiment entre eux C'était Parce que nous A Saint-Chamond T'avais un quartier Qui s'appelait Fonsala Et le collège Il était à Fonsala Donc t'avais tous les gens Du quartier qui étaient là Et t'avais ceux Qui vivaient autour Qui venaient Et ils étaient tous Dans la classe d'allemand Mais ça c'est une stratégie Que tu ne connais pas Que tu ne connais pas Quand t'es un fils de prolo Moi mes parents Tu vas pas faire allemand C'est de la merde Ah non tu vas faire espagnol C'est utile Tu fais anglais et espagnol C'est utile Moi j'ai fait italien Tu fais anglais et espagnol C'est utile voilà Mais allemand c'est quoi Et même nous on est en mode Allemand c'est quoi Cette langue là On est pas des nazis Et donc au final Ils étaient entre eux Et c'était des très bonnes classes C'était des très bonnes classes Sandis que nous Bah nous on était entre les Entre les noirs et les arabes Ça va ça Ouais 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 Super Et attends Alors je vais préciser Entre les noirs et les arabes Il y avait des blancs Et c'était les blancs Qui étaient aussi perdus que nous Ah 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 frère Tédicace à Vincent Vincent j'ai de la peine pour toi Parce que t'étais au milieu de nous Dans la galère quoi Lui même ne comprenait pas Pourquoi il faisait allemand T'sais c'était vraiment Le petit blanc quoi Le pauvre Le pauvre quoi Même nous on avait de la peine Parce que c'était vraiment le pauvre Il était habillé en pauvre Il était habillé Vous vous rappelez Les joggings C'était la honte Les joggings Où il y avait des boutons Pour les fermer Vous vous rappelez de ces joggings C'était vraiment Les joggings Keep stage Je sais pas quoi Et nous on avait tous De la peine pour Vincent Tous de la peine Parce qu'il était toujours Habillé comme ça Et des baskets De go sport et tout Il était Waouh Le pauvre Le frérot Force au frérot On avait tous de la compassion Pour Vincent C'était notre chouchou Mais c'était incroyable Les vêtements le clair et tout Oui 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 Perso je me faisais vanner Car j'étais full décathlon Maintenant les rappeurs S'habillent comme ça Bah Jul Merci à Jul Merci à Jul D'avoir popularisé D'avoir rendu légitime Le keep stage Et tout Merci frérot Merci Mais bref Mais bref voilà L'école Les gens Les classes populaires Les parents En plus le truc de l'autorité Le truc de la responsabilité des parents Les parents C'est dans les classes populaires Qu'ils fracassent le plus leurs gosses Les gens qui disent Il faut le retour de l'autorité Il faut que les parents soient autoritaires Avec leurs gosses Vous êtes des inconscients Vous êtes des dangereux Je vous le dis Vous êtes des dangereux Et vous êtes des énormes connards Parce que les parents de classe populaire C'est déjà ceux qui frappent le plus leurs enfants Mais parce qu'ils n'ont plus que ça comme moyen Parce qu'ils sont dépassés Parce qu'ils n'étaient pas bons eux-mêmes à l'école Donc ils ne peuvent pas permettre à leurs enfants D'être bons à l'école Mais aussi Ces parents de classe populaire C'est souvent des parents Qui sont obligés D'avoir des taffes de merde D'avoir des taffes de merde Qui sont obligés de faire des horaires impossibles Surtout les familles monoparentales Les mères qui élèvent leurs enfants seuls Mais même dans les familles avec deux parents C'est des gens qui font du travail à la chaîne Qui sont des travails qui sont épuisants Qui font des horaires de malades Qui rentrent chez eux Et que la dernière chose dont ils ont envie C'est passer du temps A essayer d'expliquer un devoir Qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes Ils sont fatigués Tout ce qu'ils ont envie C'est d'être tranquille C'est de dormir Parce qu'ils n'en peuvent plus Ils ont 30 années de travail derrière eux Ils ne peuvent pas élever leurs gosses correctement Comme une petite famille de classe bourgeoise Qui a passé sa journée au bureau Et qui revient toute pimpante Qui en plus parfois peut payer une bonne niche Et une nounou Et aussi payer des cours privés à son gosse Voilà Non Le parent de classe populaire Il est fatigué Et donc il voit son gosse Qui a encore fait des conneries Parce que son gosse Il s'emmerde à l'école Il est perdu Il n'arrive pas à suivre Et comme il n'arrive pas à suivre Il n'a pas envie d'être humilié Et comme il n'a pas envie d'être humilié par le prof Parce qu'il est teubé Parce qu'il n'arrive pas à suivre Parce qu'il est nul Parce qu'il a des 0 sur 20 Le moyen de ne pas être humilié C'est de foutre la merde en classe C'est dire Ok tu veux m'humilier Voilà que je vais foutre la merde en classe Ça va être toi que je vais m'humilier Espèce de gros connard Ça va pas être moi la grosse merde Ok tu mets des 0 Je vais foutre la merde en classe Et donc Et donc face à ça T'as le parent qui est dépassé Qui est en mode Ah putain Mais s'il te plaît Mouloute J'en peux plus J'en peux plus Il lui met des tartes Et ça sert à rien Ça inerve encore plus le gosse Qui se dit Ah bon mais toi tu ne me comprends pas Et ben voilà Je vais continuer à foutre la merde Vous ne comprenez pas tout ça Vous êtes des abrutis Et vous êtes en mode Il faut encore plus les sanctionner Et en plus ce que vous ne comprenez pas C'est qu'au final C'est une loi anti-pauvre Ce truc de parent défaillant C'est contre les pauvres C'est contre les parents pauvres Qui n'ont pas le luxe D'éduquer leurs enfants A la montée souris D'avoir des cours privés D'avoir le temps et tout Non mais vous ne comprenez pas ça Parce que vous êtes matricé Vous êtes rongé par votre racisme Vous voyez des noirs et des arabes pauvres Vous ne voyez que des noirs et des arabes Vous ne voyez pas les pauvres Qu'il y a là Qui sont dépassés Qui sont écrasés Par leur boulot Par leur problème Par l'école Par le jugement Par la discrimination Qui n'en peuvent plus Et vous êtes là à leur dire Ah Maintenant il faut faire des travaux D'intérêts généraux Pour ces parents Mais vous êtes des énormes Merdes Faut le dire Vous êtes des énormes Merdes Vraiment Putain Voilà 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 Donc c'est simple La solution ça passera Par plus d'égalité Tout simplement Par une meilleure éducation Par des meilleurs moyens Pour vraiment suivre les élèves Pour leur donner des moyens Pas de réussir Parce que qu'est-ce que ça veut dire Réussir à l'école Mais de comprendre les problèmes De comprendre De comprendre les maths De comprendre l'histoire De comprendre comment on fait l'histoire De comprendre quel est l'intérêt de l'histoire Tout ça Et donner des moyens Et aussi de changer C'est aussi de changer l'extérieur De changer le quartier dans lequel ils vivent D'améliorer leurs conditions de vie D'améliorer les conditions de travail De faire en sorte que les parents doivent moins travailler En gagnant plus d'argent Pour qu'ils aient la possibilité D'avoir plus de temps Et aussi plus d'énergie Pour éduquer leurs gosses C'est par tout cela que ça passe C'est tout Bref Écoutez les gens On va s'arrêter là 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 On va s'arrêter là